Et donc on peut avancer, quelle est donc ta deuxième stat du jeu à nous présenter pour les Raptors 2024 ? La seconde stat concerne Scotty Barnes, c'est une stat qui compte depuis le 17 janvier, date du trade de Pascal Siakam. Depuis le 17 janvier, Scotty Barnes est à 110 de PSA, donc c'est le nombre de points que tu marques sur 100 tirs tentés, et c'est très très faible. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires dire, bah Scotty Barnes il est pas aux attentes, c'est un bust. Parce qu'après le trade, son efficacité a complètement chuté. Par exemple l'effectif field goal pourcentage, si tu compares le avant-après, il a perdu 5 points de pourcentage depuis le trade. La différence elle est pas à chercher bien loin, c'est les 3 points. Il y a eu un énorme souci sur les 3 points, il est passé à 23% de réussite à 3 points, ça fait moins 15 de réussite par rapport à avant le trade. Sur seulement des catch and shoot en plus, quasiment que des catch and shoot, il fait pas forcément énormément de pull-up. Donc c'est des shoots que t'es censé mettre. Je pense que je peux réussir à l'expliquer, c'est simplement parce que tu passes de la seconde option, ou en tout cas il partageait la première option avec Pascal Siakam, à la première option offensive de l'équipe clair et nette qui va manger les meilleurs défenseurs adverses chaque soir. Et on l'a vu du coup un peu en difficulté sur ce niveau là. Et puis ses responsabilités ont énormément augmenté. Il est beaucoup plus impliqué dans le jeu de l'équipe au niveau de la création. Son assist pourcentage par exemple a monté. Et puis maintenant c'est le deuxième ball handler avec Emmanuel Quigley qu'on pourra en parler. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de Scottie Baird, je trouve que tu l'as mis très très bas dans ta draft des moins de 25 ans si je peux me permettre. Où est-ce qu'on l'avait pris déjà ? Je me souviens plus du tout. J'aurais dû me le noter mais c'était à chaque pic je me disais mais non mais Scottie quand même. On l'a pris quoi ? Derrière Jalen Williams ? C'est un truc comme ça ? Oui après, après. Après Jalen Williams c'est sûr. Donc voilà, Scottie il n'a pas pris plus de tirs. Mais en tout cas il a beaucoup plus de ballons et il distribue plus le jeu. Et donc l'augmentation du volume comme ça, plus le fait d'attirer les mauvais défenseurs. Je pense que ça peut expliquer un petit peu une baisse d'efficacité sur son 3 points. Maintenant l'échantillon reste faible à voir si ça peut remonter dans l'avenir. Je ne suis pas forcément inquiet. C'est vrai qu'au-delà de, tu vois même au-delà même de, parce qu'on peut se projeter pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans. Qu'importe l'équipe où il sera ou la hiérarchie dans laquelle il sera. Moi je me pose la question de à quel point ça peut être un bon jump shooter. Et je pense que c'est un peu le point clé. C'est un peu le point clé de son jeu. Parce que je n'ai pas l'impression que ça pourrait être un jour un driver un peu d'élite. A mon avis, peut-être il manque un peu d'explosivité. Ou en tout cas, plutôt pour le reformuler, sans doute qu'à quel point est-ce qu'il va être bon de jump shooter, ça pourra déterminer beaucoup de choses. Et c'est vrai que, ben voilà, tous les joueurs n'ont pas forcément le toucher de balle, ou la mémoire gestuelle, ou ce genre de trucs pour être des shooters d'élite. Et je me pose un peu la question avec lui, parce que justement, le fait de pouvoir un peu avoir cette dangerosité dans la mid-distance, ça peut aussi lui permettre d'ouvrir un peu plus certaines lignes de drive, en fait, très simplement. Donc c'est un peu pour moi l'interrogation principale autour de Barnes, qui en attendant, comme tu dis, prend des responsabilités, reste un bon playmaker, etc. Mais voilà, il y a ce point de bascule, parce que le reste on connaît, le playmaking, la défense, tout ça c'est un peu déjà acquis, il a déjà montré qu'il peut le faire à un bon niveau. Ouais, c'est ça. Et sur les matchs, en plus, où ils shootent bien, derrière, la défense est obligée de s'adapter, et c'est pas du tout le même joueur qu'on a sur le terrain. T'as parlé de l'augmentation des drives, mais forcément, en fait, il représente une autre menace en plus de ses shoots. Donc c'est... Je pense qu'on passe d'un autre joueur dans une hiérarchie NBA, s'il reprend son shoot au moins d'avant, et moi j'espérais même qu'il allait l'améliorer. Donc la baisse, ouais, je suis assez déçu de cette baisse d'efficacité qui est assez... qui est explicable par certains points, mais pas totalement excusable non plus. L'indicateur des lancers francs, on est à 76 en carrière, bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Mais il a quand même un petit jumpshot, quoi. Mais c'est vrai que toute la question sera à quel point est-ce qu'il l'aimait, quoi. C'est un peu la clé, je trouve. Ok, alors du coup, si tu me permets d'enchaîner, parce que ma stat est aussi sur Scotty Barnes, donc on peut prolonger la conversation, ma deuxième stat du jour, c'était 0,70. 0,70, c'est les points par possession, donc l'efficacité, points par possession de Scotty Barnes sur isolation. 0,70, autant vous dire que c'est très très faible, voilà. Il en joue plus d'une et demie par match, c'est l'isolation en moyenne. Il est à 0,70, points par possession, c'est tout simplement 74e sur 77. Parmi les joueurs qui en jouent au moins une par match, 74 sur 77 à l'efficacité. Bon, c'est pas impressionnant, c'est moins que Jeremy Grant, que Deandre Hunter, que Talen Horton Tucker, que Greg Jackson, que Karris Levert. Aïe aïe, t'es moins que Karris Levert, c'est pas bon signe. Et puis, ça c'est l'isolation. Et puis le deuxième que j'avais aussi noté, c'est 0,84 en points par possession sur pick and roll. Et ça, 0,84, donc l'efficacité sur pick and roll, c'est 63e sur 72. Parmi les joueurs qui en jouent plus de 3 par match, 63 sur 72. Et pourquoi est-ce que je dis ça, du coup ? Je voulais un peu justement poser la question de, quid de son potentiel de créateur en fait ? De scoring de création ? Est-ce qu'on a plutôt à terme quelqu'un qui va se développer en tant que couteau suisse d'élite ? C'est-à-dire le mec qui peut vraiment toucher à tout. Un peu de scoring, un peu de playmaking, pas mal de playmaking, de la défense, etc. Qui peut tout faire, même du jeu sans ballon. Ou est-ce qu'on peut vraiment aller gratter un peu plus sur la création ? Parce que c'est vrai que cette année, ce n'est pas top. Et il faut dire aussi qu'on peut recouper avec les chiffres de l'an dernier. Où pick and roll, cette année, il est à 0,84. L'an dernier, c'est 0,69. Isolation, il est à 0,81. Comparé à cette année, 0,84. Donc, ce n'est pas juste cette année, ce n'est pas juste la hiérarchie. Il y a une certaine récurrence pour l'instant sur ce début de carrière. Donc, je ne sais pas trop. Je te pose la question. À quel point tu crois, toi, en cette explosion de scoreurs de type All-NBA ? Où est-ce qu'il peut être, justement, un joueur de l'NBA avec sa polyvalence un peu de touche à tout ? Alors, il peut être à l'NBA à terme, mais comme tu l'as dit, en couteau suisse. Moi, je ne crois pas en Scottie Barnes, meilleur joueur offensif d'une bonne équipe NBA. Parce que, tu l'as dit, l'isolation, c'est très important de pouvoir en jouer de temps en temps sur ton meilleur joueur dans les possessions compliquées. Lui, il n'a pas. Et pick and roll, pareil, je suis un peu déçu. Je pensais que ça allait mieux cette année, même si avec... Le problème, c'est que, justement, il a très peu joué sur la fin de saison. Et c'est à ce moment-là que j'aurais bien aimé le voir jouer. Parce que depuis l'arrivée de Quickley et Barrett, il y a un peu plus... Enfin, et les autres joueurs, il y a un peu plus de spacing chez les Raptors. Et du coup, ça permet à Scottie d'être meilleur en pick and roll. J'ai trouvé meilleur. parce que les défenseurs sont moins nombreux à pouvoir venir en aide. Et puis, il peut ressortir beaucoup le ballon. Donc, en fait, le pick and roll, à voir la saison prochaine, si ça s'améliore. Ensuite, en drive, il n'est pas excellent. Mais en finition, il a quand même un bon toucher de balle. Mais ouais, je vois bien Scottie Barnes à terme. Enfin, il lui faut, à côté de lui, la star offensif. Ça ne peut pas être ton meilleur joueur. J'y crois pas un instant. Tu ne le vois pas devenir gros volume de scoring plus efficacité d'élite ? Ça, tu ne le vois pas trop. Non. Je vois bien deuxième option minimum d'une bonne équipe avec la star, peut-être un joueur gros ball handler qui s'occupe beaucoup du ballon. Et puis Scottie qui vient punir les mismatchs. Il a un bon jeu post-up, par exemple. Ça peut être le joueur dont tu ne fais pas forcément attention et qui te punit beaucoup sur tes erreurs. C'est ça, j'avoue que je crois un peu moins à ce côté création pure. Mais la force de son profil, c'est la polyvalence. C'est ça qui est assez impressionnant. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit un peu testé, un peu passé au révélateur, là, si Toronto va tanker ou va être mauvais pendant un ou deux ans, peut-être un peu plus. Mais ça paraît normal, il y a de la place, on le teste. Donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai qu'à terme, dans une très bonne équipe, je pense qu'il peut être totalement un all-nbier, mais dans un rôle polyvalent plutôt que dans le go-to-guy. Parce que, voilà, les chiffres d'isolation, les chiffres de pick and roll depuis deux ans, les chiffres de drive aussi, que je n'ai pas cité, les drives parmi les joueurs qui sont à plus de 10 drives par match, à l'efficacité globale, c'est-à-dire l'efficacité des lay-ups plus les lancers francs, donc la productivité globale, il est 47e sur 53. 47e sur 53 joueurs à plus de 10 drives par match. Donc voilà, c'est là-dessus où je suis un peu sur ma faim, moi, sur ce côté création, parce que je trouve qu'on n'a pas totalement de la vivacité, on n'a pas totalement d'explosivité. Le pull-up, pour l'instant, il y a encore un plafond, donc c'est là-dessus où je suis un peu sur ma faim. Et en même temps, tu vois, pour parler de la polyvalence, 47e sur 53 à l'efficacité au drive, c'est très mauvais, et pourtant, il est à 70% d'efficacité au panier au global. Donc pas que sur les drives, mais sur tous les tirs au panier, et on voit vraiment cette polyvalence, et notamment sur tout ce qui est les cuts, en fait, ce qui est un peu qualifié de cut, donc le jeu sans ballon, on va dire, mais en fait, là-dessus, il est à 1,50 points par possession sur cut. 1,50. Et pour dire, parmi les joueurs qui sont à minimum 1 cut par match en moyenne, il est 8e de NBA. 8e, donc c'est quand même pas mal. C'est entre Giannis Santetokounmpo et Chetumgren, donc voilà. Et pour vous dire un peu l'échelle, Gafford est premier de NBA avec 1,60, lui, il a 1,50, donc il n'est quand même pas si loin que ça. Jared Allen, il a 1,30, Wemba Niamen, 1,28, Embiid, 1,12, voilà, pour dire à peu près l'échelle. Donc, il est très fort là-dessus, et c'est pour ça que moi, j'insiste, je n'ai pas envie que son développement, ce soit vraiment un côté juste, le porteur de balle qui fait de l'ISO, qui fait du pick and roll, parce que je trouve que sa force, c'est de faire beaucoup plus, notamment ce jeu sans ballon, ce jeu de cut, ce jeu de poseur d'écran, et puis ensuite, je roule au panier, c'est aussi exactement ce qui fit très bien avec les nouveaux porteurs de balle qui sont arrivés, en fait. D'ailleurs, sur les pick and roll, il adore ça, faire les ghost screens, et ensuite, cut, justement, tu en as parlé des cuts, mais Darko lui fait beaucoup de bien, en tout cas, parce que c'est un jeu qui bouge plus, avec plus de passes, et c'est là où son évolution s'est faite sur le début de saison, justement, c'est qu'il arrivait beaucoup plus à se surprendre avec des bons cuts, et ensuite, bonne finition au cercle, c'est quand même un joueur qui a un bon toucher, qui finit très bien, et qui est assez costaud, donc il peut, sur un mismatch, t'enfoncer sans trop de problèmes, donc sur le cercle, il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. Et puis, il est très grand et très long aussi. C'est ça. Et le... Après, on peut parler de sa défense, si tu veux, pour le coup, il est bon, et puis, ce que j'apprécie avec lui, c'est qu'un côté que peu de joueurs ont, c'est le côté un peu petite fouine, comment je pourrais expliquer ça ? Il adore, par exemple, aller venir en aide, mais par l'arrière d'un joueur, et lui prendre le ballon directement dans les mains. En fait, les joueurs qui ne font pas forcément attention, il y aura forcément Scotty Barnes qui va te garder à l'œil, et puis sur une seule erreur où tu ne l'as plus à l'œil, il peut te choper le ballon. C'est assez impressionnant de ce côté-là, et puis ça montre une bonne intelligence et anticipation défensive. Oui. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'avais noté une autre stat, ils ne sont que 5 joueurs NBA avec minimum 2% de block percentage et minimum 1,5% de steel percentage, et il fait partie des 5. Donc, en effet, défensement, on a déjà vu sur des saisons complètes et des séries de play-off qu'il est capable de défendre très très bien. On l'a vu sur James Serden, on l'a vu sur différentes positions, y compris sur des match-up de play-off. Donc ça, on connaît, avec Nick Nurse, on connaît, mais il y a ce playmaking défensif aussi. C'est un des seuls 5 joueurs NBA avec ce genre de stats block percentage et steel percentage. Les autres, c'est Wemba Nyama, Anthony Davis, Jaren Jackson et Isaiah Artenstein, qui est très bon cette année. Et voilà, il y a un côté vraiment touche-à-tout qui me plaît beaucoup génial, mais playmaking, joueur aussi off-ball, polyvalence offensive et puis polyvalence défensive aussi, plus le playmaking défensif. Donc, il y a beaucoup de choses à aimer. Il y a vraiment beaucoup de choses à aimer et c'est comme dit, entamer une reconstruction avec déjà ce genre de joueur dans l'effectif, c'est quand même pas rien. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment marrant, c'est la polyvalence incarnée qui fait tout bien. Maintenant, on attend vraiment qu'il devienne excellent sur un domaine. Pour l'instant, je n'ai pas forcément idée du domaine précis où il pourrait devenir un des tout meilleurs joueurs de NBA. En fait, sa force, c'est vraiment que ce soit des deux côtés du terrain, comme on l'a dit, de tout faire bien et d'être assez intelligents. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada